Musique ... ... auprès de la République du Sénégal, M. le délégué général du CERAF Afrique, M. Michel Sabah, M. le professeur Bouyamba, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique. Je voudrais également saluer M. Rémi Sagna, ancien directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Communication, et Mme la directrice des Arts, Mme Foujé Diagne, avec qui nous partageons le président. Mesdames et messieurs les responsables des institutions culturelles de la République du Sénégal, Mesdames et messieurs les représentants des ministères chargés de la Culture des pays invités, Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers du Centre régional pour les arts vivants en Afrique, CERAF, Distingués et honorables invités, chers participantes et participants à l'atelier régional de Dakar, Mesdames et messieurs, en vos titres égales, Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser les salutations fraternelles de M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, et vous dire par la même occasion ses regrets de n'avoir pas pu être là parmi nous ce matin, parce que son agenda l'a conduit à Abidjan, où le Sénégal est pays invité d'honneur, dans le cadre de la tenue du Salon du livre. Mais soyez rassurés, il m'a chargé de vous transmettre tous ses remerciements et toute sa gratitude pour votre présence, et également l'engagement qu'il a de vous accompagner pour la bonne tenue de vos activités. Mesdames et messieurs, qu'il me soit d'abord permis d'adresser mes chaleureux remerciements à tous les participants, au gouvernement du Burkina Faso, à l'UNESCO, au Centre Régional pour les Arts Vivants en Afrique, à l'Observatoire des Cultures Culturelles en Afrique, à la communauté de Wallonie-Bruxelles, à l'Organisation Internationale de la Francophonie, à l'ONG Culture et Développement, et à tous les partenaires pour leur soutien à cette initiative qui conforte la place des uns et des autres en infatigables serviteurs de la culture en Afrique dans une formidable dynamique de continuité et de partage. Mesdames et messieurs, on ne souhaite pas la bienvenue à quelqu'un qui est chez nous. Si le Sénégal éprouve aujourd'hui une si grande joie et un bonheur aussi légitime, ce n'est pas seulement parce qu'il reçoit des hautes prestigieux l'honorant de leur présence. C'est bien plutôt parce que le sujet de la réflexion qui a drainé ce beau monde a très tôt été une préoccupation de la jeune République du Sénégal qui posait ainsi un des jalons fondateurs de sa volonté de manifester à la face du monde. La richesse incommensurable de son patrimoine culturel et artistique en érigeant en 1965 l'un des premiers théâtres de l'Afrique au sud du Sahara. La tenue de cet atelier à Dakar sonne pour nous comme la reconnaissance de notre rôle dans l'histoire culturelle de l'Afrique contemporaine et celle de précurseur dans la mise en place d'infrastructures culturelles. Après 57 ans, le Sénégal n'a jamais cessé de renforcer son parc culturel qui est aujourd'hui à la croise des chemins entre l'impérieux devoir de préserver des acquis certains et la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement. En effet, les changements du contexte économique et social ont modifié en profondeur les rapports entre art, culture et société au point de remettre en cause les missions des institutions traditionnelles de la culture. Dès lors, il convient de mieux mesurer ces changements et leurs conséquences pour ainsi tenter dans le respect du temps, de la maturation avec courage et prudence de réinventer le fondement d'une architecture nouvelle plaçant au centre des préoccupations le public la qualité des productions et le respect des standards du spectacle vivant. Cette orientation politique du Sénégal a été réaffirmée en Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2019 par le Président de la République qui a rappelé la place primordiale qu'il accorde à la culture dans le plan Sénégal émergent conformément à l'option résolue de notre pays de se doter d'infrastructures culturelles multifonctionnelles et modernes sur l'ensemble du territoire national. Sans être exhaustif, nous pouvons citer en termes de réalisation le Grand Théâtre National, le Musée des civilisations noires, la Place du souvenir africain, le Monument de la Renaissance africaine, le Mémorial de Gorée dont la construction est imminente, la Nouvelle École des arts et métiers de la culture et la Cité du cinéma et de l'audiovisuel qui sont aussi d'importants projets dont l'implantation est prévue à Diame-Nagin. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais encourager le Centre régional pour la promotion des arts vivants en Afrique dans sa mission de promotion de la diversité culturelle et d'accompagnement des États africains à travers la mise en oeuvre de la Convention de 2005 de l'UNESCO. Votre combat pour la défense de la diversité culturelle commence à porter ses fruits. Cet atelier de Dakar, dans le fil de ceux déjà réalisés en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger, en constitue une belle illustration. C'est pourquoi, M. le délégué général, votre organisation peut être assurée du soutien constant de notre pays dans ses objectifs visant à dynamiser le secteur culturel africain à travers le renforcement de la créativité et la promotion du spectacle vivant. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui autour du thème « Infrastructures et équipements des arts du spectacle vivant, typologie et fonctions, mode de gestion et réseau pour le développement d'industries culturelles et créatives performantes en Afrique » s'inscrit en parfaite phase avec les projets phares de l'agenda 2063 en référence aux programmes et initiatives clés qui ont été identifiés comme essentiels pour accélérer la croissance économique et le développement de l'Afrique. Il constitue une belle occasion pour ensemble échanger en toute objectivité sur la capacité des infrastructures culturelles et les équipements des arts du spectacle vivant à s'ériger en puissants vecteurs de communication entre les hommes et en facteurs déterminants de performance et de croissance des industries culturelles et créatives en Afrique. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des réponses pertinentes seront apportées aux multiples questions que ne manquera de soulever le traitement du thème de cet atelier et ainsi permettre à chacun de nous, en particulier aux États, de jouer leur partition pour le développement de nos industries culturelles et créatives. Je m'en voudrais de ne pas exprimer ma gratitude au nom de M. le ministre à l'équipe locale qui a travaillé d'arrache-pied pour la tenue de cet atelier en relation étroite avec les délégués généraux et ses collaborateurs. Vous pouvez accepter, mesdames et messieurs, le merci de ma joie. C'est avec un ardent souhait de voir cette rencontre atteindre son objectif que je déclare officiellement ouvert les travaux de l'atelier de Dakar sur les infrastructures et équipements des arts du spectacle. Oui, nous avons vraiment l'honneur de nous retrouver ici, à Dakar, ville éminable culturelle qui abrite des infrastructures culturelles, publiques et privées emblématiques pour tenir avec 16 pays africains, des représentants de ministères chargés de la culture, mais des directeurs d'espaces culturels, donc d'infrastructures culturelles, avec des experts qui sont venus de deux pays africains, notamment la Belgique et la France, pour réfléchir ensemble sur la problématique générale des infrastructures culturelles en Afrique. Car vous savez que la création artistique, la diffusion des œuvres, des spectacles, ne peut se faire si nous n'avons pas d'infrastructures adaptées. Et comme le disait le professeur Kizerbo, la culture sans infrastructures n'est qu'un vent qui passe. Tous les pays africains sont confrontés aujourd'hui à la problématique générale du fonctionnement, de la gestion, des modèles économiques et aussi des partenariats à mettre en place afin qu'à un niveau régional ou sous-régional, les espaces de création et de diffusion puissent travailler en réseau de manière à faciliter la circulation des spectacles, la circulation des artistes. Donc l'objet de la rencontre de Dakar, c'est de permettre à tous ces responsables, tous ces experts et responsables des institutions culturelles africaines de mener ensemble la réflexion, de partager les expériences et d'identifier les nouveaux défis et de tracer des feuilles de route à partir de résolutions qui seront prises et à partir des recommandations qui seront formulées à l'attention des gouvernants, donc des États, mais aussi à l'attention des partenaires techniques et financiers qui soutiennent le secteur culturel en Afrique. C'est donc une rencontre tant voulue par ces acteurs parce que des réunions autour de la problématique spécifique des infrastructures culturelles, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est avec bonheur que nous nous retrouvons en prélude à la Biennale de l'art contemporain de Dakar pour réfléchir ensemble et dégager de nouvelles pistes pour renforcer les politiques culturelles, pour renforcer les industries de la culture en Afrique. Vous pensez que la culture a été fabriquée par là ? Est-ce que vous pensez qu'à la sortie de cette rencontre, aujourd'hui, elle va reprendre en Afrique ? Oui, sortant de plus en plus de cette pandémie, il y a tout un engouement, aussi bien pour le public, pour les artistes, de sortir définitivement de cette situation dans laquelle beaucoup sont restés dans une certaine torpeur et de s'exprimer. Et donc c'est aussi un autre moment de rencontre des publics avec leurs artistes. Donc cette rencontre pour nous vient à point de nos mains pour voir comment les nouveaux mécanismes qui ont été développés pour continuer d'exister dans la résilience sous la période de la pandémie, que tout cela puisse être articulé dans une nouvelle dynamique, dans de nouvelles stratégies pour permettre le développement du secteur culturel et développer la créativité au profit du secteur culturel africain. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501